C'est le point central du blocage de la National 10 sur la rocate d'Angoulême. Aucun véhicule ne circule dans les deux sens. Des fils de camions à l'arrêt, comme ici, au nord, à Champigny. Cet axe majeur, emprunté quotidiennement par 25 000 véhicules, est complètement bloqué depuis le début du mouvement, samedi dernier. La préfecture de la Charente conseille aux automobilistes qui empruntent la N10 de sortir à Molle en venant de Poitiers ou à Jurignac en venant de Bordeaux pour emprunter des déviations. Les gilets jaunes sont répartis en petits groupes. Ceux que nous rencontrons ne souhaitent pas s'exprimer. La plupart nous demandent de partir, notamment aux entrées de ce supermarché. Pour le moment, la préfecture indique ne pas avoir reçu de déclaration pour la poursuite de ce mouvement. Une obligation légale pour toute manifestation sur la voie publique, ce qui pourrait entraîner une intervention des forces de l'ordre.